Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va débriefer de ce qui s'est passé il y a quelques vidéos en arrière puisque vous avez pu le remarquer, il y a une vidéo qui est donc sortie sur la chaîne où j'ai fait un concours avec Saphir, concours de dressage si vous ne l'avez pas vu bien évidemment je vous invite à aller la revisionner c'est toujours plaisant et ça sort vraiment de ce que j'ai l'habitude de faire du coup sur la chaîne donc c'est assez sympathique, quoi qu'il en soit dans cette vidéo là il y a eu un bug juste énorme Jade à 8 ou 9h du matin m'a dit qu'est-ce que t'as fait dans ta vidéo, qu'est-ce qui se passe vous vloguez en fait toute la journée donc tout se passait bien jusqu'au moment de la reprise où là la reprise a été filmée de A à Z, bien évidemment je vous ai coupé les morceaux qui me paraissaient les plus intéressants et les plus essentiels quand je suis pendant 3 ou 4 lettres au trop on me dit c'est pas hyper intéressant et j'ai pas envie de vous faire une vidéo de une demi-heure non plus au montage c'était vraiment impeccable, c'était propre et tout enfin je trouvais que ça rendait plutôt pas mal et c'est juste au moment où elle a été diffusée que je me suis rendu compte que les images n'avaient aucun sens les images de la reprise étaient complètement à l'envers et en plus de ça elles sont repassées 5 fois de suite c'est à dire que vous aviez un clip de je sais pas 15 secondes qui repassait sans cesse 4 ou 5 fois je sais pas bref c'était vraiment n'importe quoi autant vous dire que j'ai envie de dire le plus essentiel de la vidéo vous l'avez loupé même si je pense que ça vous fait toujours plaisir de nous suivre dans une journée de concours et bien le but quand même de cette vidéo là c'était de vous montrer la reprise et ce qui se passait avec Saphir donc je me suis dit je vais aujourd'hui vous refaire une vidéo et vous expliquer, vous détailler ça vous permettra de visionner vraiment correctement la reprise et je pense que je vais nettement moins la couper voire pas la couper du tout je sais pas encore ce que je vais faire comme ça mais voilà ça vous permettra de tout voir et d'avoir mon ressenti je vais également récupérer mon protocole j'ai oublié de le ramener comme ça on va avoir les notes en même temps allez ça y est je suis allée récupérer le protocole donc pour rappel on était sorti en plus de 70% ouais 70-83% exactement on était deuxième sur 5 et donc maintenant place à la reprise et déjà il faut savoir que là je savais pas à quelle sauce j'allais être mangée par Saphir vraiment pas du tout c'était vraiment la découverte alors il fallait que je lui demande des choses mais en même temps j'osais pas trop lui en demander non plus de peur de le vexer parce que Saphir il peut être assez susceptible parfois donc là entrée, salut, c'était la première reprise on obtient un 7,5 sur 5 il était plutôt assez dispo donc c'était pas mal en C on prenait piste à main gauche j'essaie de faire le coin tant bien que mal ça j'aime bien m'appliquer sur les petits détails comme ça ensuite en S on avait un cercle de 12 mètres exactement cercle à gauche donc là j'essaie de lui demander avec ma jambe de bien venir s'arrondir mais bon pareil j'ose pas trop trop demander ça passe très bien donc vous allez voir qu'au fur et à mesure de la reprise je vais continuer à lui demander pour cette figure là on a obtenu un 8 et sur ce trop allongé là on a eu 7,5 Saphir c'est pas un cheval qui a une grande amplitude et en même temps encore une fois j'allais pas lui rentrer dedans on a essayé de développer l'allure c'était pas trop mal ensuite session donc à jambe droite il me semble que c'est la session qui est la plus difficile pour Saphir mais bon c'est très propre ça coule pas mal c'est fait d'un seul tenant c'est vraiment très bien on obtient 7 et en remarque manque d'impulsion effectivement on a envie d'avoir un cheval qui a un peu plus d'allant mais ça encore une fois c'est moi j'ai mon petit train je suis bien on roule voilà je vais pas lui en demander trop j'essaie juste de faire quelque chose d'à peu près propre sans nous mettre en danger en allant chercher la figure excellente parce que là je risquais de déclencher le démon qui sommeillait en Saphir petit cercle de 12 mètres à droite donc là je lui demande vraiment un peu plus que sur l'autre cercle on obtient une note de 8 identique au précédent et on allonge là on obtiendra également la note de 8 ensuite de nouveau un doublé avec une session du côté où c'est plus facile pour Saphir on voit que le début de mon doublé n'est pas bon il est coupé je me prendrai ce commentaire là pour le reste encore une fois c'est propre ça coule tout seul vraiment c'est très très bien je m'attendais à ce que Saphir râle beaucoup plus et soit vraiment beaucoup plus contre moi et au final non comme je l'ai vouvoyé durant un petit peu toute la reprise et bien il a joué le jeu donc ça c'était super bien et à cause de mon doublé coupé on prendra qu'un petit 6 et demi petite transition au pas où on prend un 8 ensuite pareil je m'applique à bien faire les coins faire quelque chose de propre et en H on part sur un pas allongé alors là Saphir a tendance très facilement à arracher les rênes en fait quand il est en bas donc moi je voulais vraiment surtout pas l'amener en bas parce que je ne savais pas à quel niveau il allait commencer à arracher les rênes et s'il faisait ça vraiment ça me faisait descendre fort en notes donc j'ai préféré juste le déplier et ça a largement suffit comme vous le voyez il a changé d'attitude c'est tout ce qu'on veut il s'est déplié on obtient un 8 on reprend les rênes et on passe donc sur du pas moyen où on prendra 8 donc là il n'y a pas grand chose de difficile si ce n'est avoir un cheval droit qui fait bien le coin et en A on aura un départ au galop de travail voilà donc là il sera noté trop tôt et en défense on continue sur la ligne courbe passant par X donc la ligne du milieu et là c'est vraiment la difficulté de la reprise puisque Saphir change très très bien de pied on a juste à changer de pied limite et il a déjà changé de pied donc il faut faire très attention à ça je vous le disais Saphir est un cheval que je n'ai monté que 3 fois je ne me suis pas du tout entraînée pour faire cette reprise là c'était la première fois que je l'ai déroulée et donc je ne connaissais pas le dosage que je pouvais mettre le moment où Saphir allait basculer dans le changement de pied donc j'ai préféré accentuer ici mon galop à droite donc vraiment lui mettre un bon pli à droite et que mes aides soient très claires de façon à ce qu'il n'ait aucun doute sur ma demande sur le fait que je veux bien qu'il reste sur le pied droit et non qu'il change de pied pour se mettre à gauche on se prendra un 5 sur cette figure là et il sera noté également en défense bon la figure suivante c'était de bien galoper droit sur MB et là je me décale un peu de la piste puisque je veux vraiment lui rentrer les épaules sauf qu'on se décale avec ma jambe qui ne devait pas être assez présente on se prend un 6 et on enchaîne avec un cercle à droite de 15 mètres qui sera noté 5,5 puisque beaucoup trop grand et en regardant la vidéo je me dis je suis partie sur un cercle de 20 mètres carrément limite je vais toucher la piste on a un petit changement de main avec une transition qui passe pas mal on a un 8 sur cette figure là la figure suivante était donc la transition au pas qu'on a fait sur laquelle on a obtenu un 8 en A on doit de nouveau partir au galop donc j'essaie de rendre sa fière un petit peu plus discrète et ça passe on obtiendra 7,5 de nouveau une ligne courbe passant par X pareil j'accentue fort le mouvement pour être sûre qu'il ne change pas de pied il change pas de pied c'est très bien par contre on sera noté avec un 6,5 en commentaire on aura trop de plis mais on est d'accord il vaut mieux un 6,5 parce que j'ai trop de plis et que j'ai un petit peu triché en quelque sorte plutôt que de risquer de changer de pied auquel cas la figure n'aurait pas été réalisée correctement du tout on enchaîne de nouveau avec HE où on doit galoper droit donc pareil je vais bien venir lui rentrer les épaules sauf qu'il est tellement sensible que de lui rentrer l'épaule avec le pli légèrement à droite ça l'a fait changer de pied et tout de suite après j'avais un cercle à main gauche à faire donc j'ai dû transitionner très vite et repartir sur le bon pied ça s'est fait très bien donc encore une fois merci Saphir sur le galopé droit forcément on se prend un 4 puisqu'il a changé de pied comme j'ai réussi à vraiment repartir sur le pied gauche pile à la lettre qui sera noté 8 donc vraiment très bien avec une transition en suivant vers L et là qui sera noté heurté on voit qu'il y a une petite résistance et on obtiendra donc 6,5 sur cette figure forcément j'ai demandé beaucoup plus de choses à Saphir au travail au galop et donc là je sentais que malgré tout je commençais à le perdre bien qu'il soit resté totalement avec moi vraiment mais je sentais que je pouvais lui demander de moins en moins de choses donc on finit par se doubler arrêt en I il était vraiment droit tendu on se prend la note de 8 donc ça a fini sur une très belle note donc vraiment très satisfaite comme je vous le disais dans la vidéo du concours il a été très cool avec moi il a vraiment supporté toutes mes demandes et ça c'était très agréable même si je peux pas aller jusqu'au bout de ma figure et jusqu'au bout de ce que je voudrais parce que voilà encore une fois si vraiment je me mets en conflit avec lui je peux plus rien en faire j'ai fait beaucoup de concours de dressage donc je sais ce qu'il faut faire pour avoir vraiment de bonnes notes je sais ce qui plaît au juge et au final même si c'est pas irréprochable et bien je sais ne pas perdre de points en tout cas donc voilà c'est vraiment une reprise qui était pas mal c'était très agréable donc je remercie encore une fois déjà de m'avoir prêté sa fière pour tout ça c'était super cool très belle expérience donc voilà j'espère vraiment que ça vous aura plu de mon côté je vous fais naturellement à tous de très très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao